Bonjour à tous, et si on va continuer sur le taux de variation, et là nous avons déjà vu comment calculer le taux de variation, maintenant on va faire un exercice. Alors là ils nous disent, un ballon tombe d'une routeur de 650 mètres. Le mouvement suit l'équation suivante. H de t est égal à moins 4,9 t au carré plus 650, où t est le temps en secondes et h la routeur de la balle pendant la chute. Trace le graphique de h en fonction du temps. Alors première chose qu'on doit dire, je sors mes informations, il me donne H de t. Il me donne la règle, l'équation. Et t est égal à moins 4,9 t au carré plus 650. Alors une fois qu'ils m'ont donné l'équation, ça veut dire qu'ils m'ont donné le champ lexical. Donc mon champ lexical est le plus possible. C'est une résistance de problème du niveau 1, c'est-à-dire la plus facile que vous pouvez avoir. Ici le champ lexical, j'ai le temps. Ça c'est T, c'est le temps en secondes. Et j'ai le H. Le H c'est quoi? C'est la routeur. La routeur en quoi? En mètres. Parce qu'ils m'ont donné un mètre, ils me disent ici 650 mètres. Donc c'est ça. Ils me disent maintenant de tracer le graphique de H en fonction du temps. Ici on va le faire avec GeoGebra, avec la technologie. Donc, alors comment on va faire GeoGebra? Tout simplement vous partez à Google. Et vous écrivez ici GeoGebra. GeoGebra. D'accord? Et vous choisissez classique. Alors ici, on va cliquer sur GeoGebra classique. Comme ça, on va laisser charger. Alors c'est un logiciel, celui-là, qui vous permet de tracer les graphiques. Il vous permet beaucoup de choses. Il y a un tableau, etc. Mais nous on va utiliser tout simplement. Et ici, dans cette place ici, j'ai ici un tableau où il me donne pour, c'est-à-dire un petit clavier. Mais je peux refaire ici. Je vais faire Y égale. Comme ça. Et puis mon équation c'était quoi? Moins 4.9. Je l'écris comme ce que j'ai là-dedans. T au carré. Donc on va faire X. X au carré. Plus 650. C'est ça. Et je vais faire Entrée. Et bien voilà, il m'a donné un gros graphique ici. Tout simplement. Pourquoi? Parce que regardez l'échelle. L'échelle c'est 1, 2, 3. Ici dans le Y. Dans le X c'est 1, 2. Bien sûr. Alors que moi j'ai 650. 650 c'est très gros. Qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la graduation des axes X et Y. Comment je fais? Je clique ici. Comme ça. Et je clique sur le cercle ici avec. Comme ça ici. Et puis là je vais faire le Y. Le Y, vous voyez, il me dit le Y maxima 6,7 virgule. Bien c'est ridicule. Alors le minimum je le laisse. Mais le maximum je vais faire 700. Alors je vais effacer tout ça. Parce que je sais que je vais partir jusqu'à 650. Je vais faire 700. Et je regarde ce que ça me donne. Et je fais ça. Bien voilà, vous voyez, mon graphique est un peu plus gentil maintenant. Il est comme ça. Je ferme ça. Comme ça. Et puis voilà mon graphique. Je pourrais le rapetisser un petit peu en se croulant. C'est-à-dire la roulette de la souris. Et voilà. Maintenant qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser Snap-in Tools. Le Snap-in Tools, c'est un outil que Microsoft nous donne pour faire une copie collée de votre écran. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous partez ici à démarrer, si vous avez. Et puis vous faites Snap-in Tools, SN. SN c'est Snap-in Tools. Dans votre démarrer ou dans la search box. Et puis c'est comme ça. Alors il me donne Snap-in Tools. Il est sorti là. Je clique sur nouveau. Et puis je vais le couper. Je coupe la partie que je veux. Voilà. Par exemple, moi je veux cette partie-là. Jusqu'à ici, je veux cette partie. Et bien voilà. Je l'ai coupé. Je vais le mettre maintenant dans un document. Par exemple, dans un document Word. Donc je partirai par exemple à mon document Word. Il est là, mon document Word. Et là où il y a tracé le graphique, je vais faire Entrée. Tout simplement faire de l'espace. Et je vais faire Ctrl-V. Ça veut dire pour coller. Donc je colle mon image. Et bien voilà. Et bien voilà, j'ai ajouté mon graphique. Je peux le rapetisser un petit peu. Donc vous voyez, vous pouvez le rapetisser un petit peu. Et c'est ça. Donc voilà, on a tracé le graphique. Et bien voilà pour cette vidéo. Allez, bye. Bye.